Maître Albert Leblanc, un des principaux fondateurs de l'Université de Sherbrooke, est la personnalité citoyenne du dixième anniversaire des murailles urbaines de la ville. L'avocat sera la vedette de cette treizième œuvre, peinte cet été. Pas moins de 90 propositions nous ont été acheminées et nous avons dû, le comité, composer de cinq membres, a fallu faire une sélection, bien sûr. Maître Albert Leblanc, il a été longtemps commissaire et président de la commission scolaire de Sherbrooke. Il a été aussi le grand bâtonnier pour tout le Québec, pour tous les avocats du Québec. Alors c'est un personnage très éminent. Au nom de la famille de Maître Albert Leblanc, je suis très heureux d'accepter le choix de mon père pour une prochaine presse urbaine. Le portrait de Maître Leblanc apparaîtra aux côtés de ceux d'autres Sherbrookeois. Dans la démarche, il faut toujours voir un désir réel de mûrir, d'améliorer son produit, de pousser nos limites un peu plus loin. Cette fois-ci, en ce sens-là, mûrir pousse du côté de la morphose, c'est-à-dire qu'il va y avoir un point vraiment précis, précis, où on va pouvoir le trompe-l'œil faire son effet de trois dimensions. De façon générale, on est toujours de toute façon entre 8 et 16 artistes sur les mûres. C'est devenu un produit où les gens venaient à Sherbrooke pour voir ça. Donc, un produit touristique. On continue à investir, on continue à supporter mûrir. Cet été, dans le National Geographic, dans leur édition d'été, on a une page pleine d'une murale. Ça donne du rayonnement, ça donne de la vie aussi aux tissus urbains. Comme vous pouvez voir derrière moi, tout est prêt, tout est en place pour débuter cette 13e murale de Sherbrooke. Le collectif d'artistes Mûrir espère avoir terminé les travaux pour la fin août. William Levasseur, à Sherbrooke, pour Estrie+.